Famille, est-ce que c'est la fin de la guerre en Ukraine ? Est-ce que le chef du bureau du secrétaire général de l'OTAN aurait peut-être trouvé une meilleure solution ? Bon, il s'est trompé ou bien il ne s'est pas trompé ? Parce que là, ça devient autre chose là. Famille, fin de la guerre en Ukraine, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est une meilleure solution ou pas ? La proposition du chef du bureau du secrétaire général de l'OTAN. Famille, qu'est-ce qu'il dit ici ? Est-ce que l'OTAN m'est déjà fatigué de faire la guerre contre la Russie ? C'est la question qu'on se pose. Mais d'abord, je vais vous demander de pousser énormément les bleus, pousser les cœurs, prenez la déo maintenant pour les groupes familles parce que vous connaissez. L'Ukraine peut devenir membre de l'OTAN en échangeant du transfert d'une partie du territoire à la Russie. L'Ukraine peut devenir membre de l'OTAN en échange. L'Ukraine va devenir membre de l'OTAN en échange d'une partie du territoire de l'Ukraine. C'est l'Ukraine, c'est l'Ukraine, c'est l'Ukraine, c'est l'Ukraine. La proposition ici. Et cela pourrait faire partie de la fin de la guerre en Ukraine. Chef du bureau du secrétaire général de l'OTAN, Shytiany Jensen. Le chef d'état-major de l'OTAN, Shytiany Jensen, suggère que l'Ukraine pourrait devenir membre de l'OTAN en échangeant de la remise de certains territoires à la Russie. Et que cela pourrait faire partie de la fin des hostilités en Ukraine. Lorsqu'on lui a demandé si l'OTAN pensait que l'Ukraine devait céder des terres en fin de parvenir à la paix avec la Russie et à une autre future adhésion à l'OTAN, Jensen a déclaré que des discussions sur un éventuel statut après la guerre étaient déjà en cours et que des questions sur la sécession des territoires à la Russie étaient soulevées par d'autres. Je ne dis pas que ça doit être, mais cela pourrait être une solution possible, a répondu Jensen. Le représentant de l'OTAN a qualifié ses paroles sur les sécessions territoriales à l'Ukraine d'erreur. C'est-à-dire qu'après avoir dit tout cela, il faut donner une partie à la Russie pour que la guerre puisse s'arrêter, pour qu'on puisse trouver une solution possible autorisée à l'Ukraine à rentrer dans l'OTAN. Après, il vient et dit que non, c'était une erreur. Parce que vous savez, un des greniers n'aime pas ça. Si Tchani Jensen a été touché au chapeau et a présenté ses excuses pour avoir publiquement discuté de la partition de l'Ukraine comme une option pour mettre fin au conflit en Ukraine. Ma déclaration à ce sujet faisait partie d'une discussion plus large sur les scénarios possibles pour l'avenir de l'Ukraine et je n'aurais pas dû le dire, a déclaré Jensen. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le chef d'état-major de l'OTAN a raison, il faut diviser l'Ukraine, il faut donner une partie à la Russie pour qu'on puisse arrêter la guerre et puis autoriser l'Ukraine à rentrer dans l'OTAN ? Est-ce que c'est une solution ? Moi, je pense que non, ce n'est pas une solution. Moi, c'est mon avis, je donne. Et lui-même, peut-être qu'il a reconnu, il a dit non, il ne devrait pas dire cela. Mais moi, je pense que ce n'est pas une solution et je ne pense pas que la Russie va accepter cela. Parce que la Russie, l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que l'OTAN ne vienne pas s'installer à ses frontières. Et aujourd'hui, si la Russie va accepter qu'au final, l'OTAN vienne s'installer en Ukraine, alors il aura fait tout cela pour rien. C'est que la guerre n'était pas nécessaire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pense que la meilleure solution, c'est que l'OTAN, arrive un moment, ils doivent s'asseoir pour dire que, ok, si c'est à cause de l'adhésion dans notre organisation, qu'ils doivent avoir la guerre, non, on ne veut pas. On n'ira pas en Ukraine s'installer et qu'on demande à l'Ukraine de ne plus penser à rentrer dans l'organisation de l'OTAN et qu'on demande à la Russie que c'est bon. L'Ukraine ne pourra pas rentrer dans l'OTAN, c'est fini. Et que la guerre s'arrête. La guerre peut s'arrêter, mais il ne faut pas oublier une chose. Pendant que l'Ukraine est en train de perdre des territoires face à la Russie, la Russie est en train d'en laisser des territoires, voici la Pologne qui est en train de s'apprêter là-bas pour venir aussi en laisser des territoires en Ukraine. Eux, les Polonais, ils sont en train d'acheter beaucoup d'armes. Ils achètent des armes en Corée, au Japon, aux Etats-Unis. Mais aux Etats-Unis, ils sont en train d'acheter les plus grosses armes parce qu'ils se disent qu'eux aussi, ils veulent être prêts à affronter la Russie. C'est ce que je pense, parce que là, les armes qu'ils achètent, je pense que c'est ça. Et là, ils sont en train de faire tout. D'ici le 28, ils vont essayer de fermer les frontières avec la Bule Russie. Famille, c'est chaud du côté de nos voisins, mais nous, on regarde. Parce qu'en Afrique aussi, c'est chaud. Parce que le général Tiani vient de frapper un gros coup. Famille, si c'est le soldat de Babouk, vous vous informez. On est ensemble.